Mika est prêt à donner une série de spectacles qui surprendra complètement son public. C'est en fait l'objectif qu'il se donne pour cette collaboration avec l'Orchestre symphonique de Montréal. On a pris des risques. La première fois qu'on s'est vus, on a dit qu'il faut oser. Il faut complètement oser. L'artiste international travaille avec le chef d'orchestre Simon Leclerc depuis trois mois pour que ce spectacle soit à la hauteur de leurs attentes. Ensemble, ils ont complètement réinventé le répertoire de Mika. Il offre même de toutes nouvelles chansons. On a tout cassé. On a pris le cochon en porcelaine. On a brisé tout. On a reconstruit. On a transformé en quelque chose d'autre. Je voulais vraiment... On voulait provoquer des émotions. On voulait créer une sorte d'univers assez intense. Alors, j'ai donné aucune limite. Il y a des autres chansons qui sont très, très simples. Et il y a des autres trucs qui sont vraiment comme MGM des années 50-60. Pour lui, tout est dans l'émotion. Et il sait exactement quand il veut la faire ressurgir. Il est capable de me dire, Simon, l'émotion que je veux qu'on ressente à ce moment-là, c'est cette émotion-là. Puis il me la décrit comme un chirurgien. Cette collaboration avec Simon Leclerc aura porté ses fruits parce que le Québécois travaille en ce moment même sur le prochain album de Mika. Ici, il y a peut-être deux semaines et demie, Mika me dit « Simon, est-ce que tu as le temps d'écrire des arrangements de cordes pour mon album? » Je lui dis « Ton album, c'est celui que je suis en train de terminer. » J'ai eu le plaisir d'écrire des arrangements pour recadrer des chansons. Isabelle Verge, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501